On vous a souvent parlé par le passé de ces médecins de famille qui déplorent le temps qu'ils ont à passer à remplir la paperasse. Eh bien, Québec semble avoir trouvé une solution pour réduire leur fardeau, des allégements qui permettraient d'ajouter plus de 138 000 rendez-vous par année. Catherine Bouchard. C'est un grand pas en avant... Québec veut alléger la paperasse des médecins de famille. Les omnipraticiens pourront désormais décider quand il est pertinent de faire un suivi de patients CNESST. Jusqu'ici, ils devaient les rencontrer tous les mois. Ils n'auront plus non plus à remplir des demandes pour un transfert en CHSLD. Le gouvernement espère ainsi libérer 138 000 plages de rendez-vous par année. On le nomme haut et fort. Écoutez, là, s'il y a quelque chose qui est stable depuis longtemps, allez-y avec votre jugement. Il n'y a pas une date butoir. Je suis convaincu que ça va libérer des plages de rendez-vous. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on passe un temps quand même important à remplir des formulaires qui n'ont aucune plus-value pour les patients ou qui ne font que répondre à des processus stupides. Mais cet allègement est loin de régler tous les problèmes, alors qu'il y a encore beaucoup de paperasse à éliminer. Docteur Samer Daher voit tous les jours des demandes de documents inutiles. Il faut donner une Tylenol à cet enfant-là, mais on veut une feuille du médecin pour pouvoir le donner. C'est illogique, ça n'a pas d'allure. Il est loin d'être le seul. Les médecins de famille estiment que 20 % de leur tâche est de remplir des documents. J'ai récemment mis dans le plant une jeune fille pour une fracture du bras, un plant qui partait du poignet jusqu'au coude. Eh bien, imaginez-vous donc que l'école m'a demandé un papier pour l'exenter de l'éducation physique. Il y a des compagnies, on a une page à remplir et toute l'information est là. L'autre compagnie a cinq pages avec des détails strictement ridicules, qui fait que le patient, si on ne remplit pas tout, chacun des détails qui prennent du temps, le patient ne sera pas payé. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, dit être bien au fait du problème. Pour moi, il y a tous les formulaires que les médecins doivent compléter, par exemple, pour les compagnies d'assurance. Alors, la SAC, c'en est une, mais toutes les compagnies d'assurance privées... D'autres allègements devraient être annoncés dans les prochains mois. Et les médecins, eux, espèrent pouvoir se concentrer à soigner des patients. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal.